TP sur l'absorption des photons gamma par la matière Cette problématique est extrêmement importante, en particulier en radioprotection où l'on cherche à diminuer au maximum les doses de radiation absorbées avec des écrans adaptés Un peu comme ceci Les grands principes de la radioprotection sont les suivants Tout d'abord, la justification de l'exposition Nul ne doit être exposé au rayonnement ionisant sans une raison valable Et deuxièmement, la limitation de la dose reçue La limitation de la dose reçue passe par la limitation du temps d'exposition L'augmentation de la distance entre la source et la personne qui est exposée Je rappelle qu'un rayonnement diminue Le rayonnement gamma diminue comme le carré de la distance Augmenter la distance par un facteur 2 Diminue la dose par un facteur 4 Et enfin, bien sûr, protéger par des écrans adaptés Ceux qui sont amenés à rester proches d'une source pendant un temps non négligeable Les objectifs du TP sont les suivants Tout d'abord, comprendre les mécanismes d'absorption gamma dans la matière Et puis ensuite, caractériser l'absorption dans trois matériaux L'aluminium, le cuivre et le plomb A deux énergies 511 et 1275 kV Ces deux énergies nous seront fournies par une seule source La source de sodium 22 Interaction des photons gamma avec la matière Lorsque des photons gamma se propagent dans la matière, ils peuvent interagir avec elle Le scénario est de nature statistique et dépend de l'énergie du photon et du Z du matériau Un photon qui interagit avec la matière peut interagir selon trois processus possibles Tout d'abord, l'effet photoélectrique Puis l'effet compton Ou la création de paires électron-positron La description détaillée de ces trois interactions est donnée dans les documents sur la spectrométrie gamma Les trois effets n'ont pas la même probabilité selon l'énergie du photon incident et le Z du matériau Nous pouvons en juger sur ce diagramme Sur ce diagramme est représenté en abscisse l'énergie des photons en mégaélectron-volts E gamma en MEV Et sur les ordonnées, sur l'axe des ordonnées Le numéro atomique Z de l'absorbeur On distingue trois zones Labelées pH, C et CP La zone pH correspond à la zone où l'effet photoélectrique va être dominant Cet effet est dominant plutôt pour les basses énergies Et plutôt pour les Z élevées La zone labellée CP signifie création de paires Donc la création de paires sera dominante plutôt à haute énergie Et plutôt pour les Z élevées également Et coincée entre les deux, la zone où l'effet Compton va être dominant Dans la zone labellée C Si on reporte sur ce diagramme les deux énergies à laquelle nous allons travailler L'énergie de 511 keV et l'énergie de 1275 kV Ainsi que les trois matériaux Z égale 13 pour l'aluminium Z égale 29 pour le cuivre Et Z égale 82 pour le plomb Nous voyons immédiatement que l'effet Compton va être dominant dans tous les cas Sauf 1 à 511 keV pour le plomb Dans ce cas-là, on aura à peu près une équipartition entre les deux phénomènes C'est-à-dire autant d'effets Compton que d'effets photoélectriques Il faudra se souvenir de cela quand nous interpréterons les résultats obtenus Notion de section efficace d'interaction La section efficace d'interaction est une surface fictive Attachée à une particule ou un atome Et qui en quelque sorte matérialise une probabilité d'interaction Sur le dessin, nous voyons une particule ou un atome Avec la petite section efficace d'interaction qui est attachée dessus Et un flux de photons qui arrive sur ce système Si un des photons tombe sur la surface Percute cette petite section efficace d'interaction Il va interagir Si au contraire il l'évite, il n'interagira pas On utilise une unité particulière pour les sections efficaces C'est une surface, mais étant donné qu'elle est toute petite On a défini une unité particulière qui s'appelle le barne Le barne c'est 10-24 cm² ou 10-28 m² Pour comprendre cette notion de section efficace Il faut d'abord jouer aux fléchettes Supposons que l'on lance les fléchettes de façon aléatoire Sur une surface grand S La question que l'on se pose c'est Quelle est la probabilité P D'atteindre une petite cible de surface sigma Qui est posée sur cette surface grand S Voici la position d'une problème Une surface grand S et la cible sigma On lance les fléchettes Mais la probabilité de toucher de manière aléatoire Cette petite cible sigma C'est tout simplement le rapport des deux surfaces Sigma sur grand S Lorsque vous avez n cibles et plus une seule Cette probabilité sera augmentée Elle sera n fois plus grande que pour une cible Et donc on aura petit n N étant le nombre de cibles Sigma sur grand S Donc c'est bien cette notion de section efficace Liée à la probabilité d'interaction Si les cibles sont réparties dans un volume Dans un volume d'épaisseur des X Et si on a grand N cibles par unité de volume En fait tout se passe comme si Quand on le regarde de face Toutes ces petites cibles qui sont en fait dans le volume Peuvent se projeter sur la surface Donc vu de face on est ramené au cas précédent Et donc on peut exprimer la probabilité Comme étant n sigma sur grand S Et maintenant le petit n c'est grand N S des X Grand N c'est le nombre de cibles par unité de volume Grand S des X c'est le volume de la cible que l'on considère Donc N grand S des X sigma sur S Le grand S va se simplifier Au finish la probabilité de toucher la petite cible C'est grand N des X sigma Section efficace Compton La section efficace de diffusion Compton par un électron Est donnée par une formule La formule de Klein-Nichina Cette formule est la suivante Sigma C étoile Le petit étoile symbolise que c'est pour un électron Sigma C étoile est égal à 2πR0² Que multiplie une fonction qui est entre en collade Cette fonction c'est une fonction de alpha Alpha c'est le rapport entre l'énergie du photon gamma incident E gamma et M0C2 M0C2 c'est 511 kV L'énergie de masse de l'électron Cette fonction peut paraître compliquée Elle ne l'est pas vraiment Et on peut la calculer assez facilement avec un tableur ou avec Freemath Pour l'effet Compton Il faut bien comprendre que tous les électrons sont identiques On voit bien que sigma C étoile Ne dépend que de l'énergie du photon incident Et pas du tout Ni du Z du matériau Ni d'autres paramètres Donc en fait, tous les électrons ont la même section efficace comme Tom Donc quand on voudra la section efficace non plus pour un électron mais pour un atome Sigma C Sigma C, ça sera simplement Z fois sigma étoile C Z étant le numéro atomique de l'élément C'est-à-dire aussi le nombre d'électrons situés autour de chaque noyau pour constituer un atome Section efficace photoélectrique L'effet photoélectrique est un processus compliqué Qui fait appel à la théorie quantique de l'électron lié à un noyau Il n'est donc pas simple d'exprimer la section efficace photoélectrique On dispose de formules approchées empiriques De ce genre, sigma photoélectrique est égal à une constante Que multiplie Z puissance N Que multiplie E gamma puissance moins P Avec N de l'ordre de 4 et P de l'ordre de 3 Ces formules ont le mérite de montrer la forte croissance du sigma photoélectrique avec Z Z puissance N avec N égale 4 Et la forte décroissance avec l'énergie E gamma puissance moins P avec P égale 3 En réalité, c'est plus compliqué Surtout pour les Z élevés A cause des deux phénomènes suivants Tout d'abord, l'effet photoélectrique est un effet à seuil Pour arracher un électron d'une couche de l'atome Le photon gamma doit avoir au moins l'énergie de liaison de cet électron dans l'atome Donc il y a des seuils On ne peut pas arracher n'importe quel électron avec un photon gamma donné Et d'autre part, l'effet photoélectrique est plus efficace avec les électrons des couches internes En particulier sur la couche K, la couche la plus profonde Cela va conduire à des discontinuités sur la courbe de sigma en fonction de l'énergie Ces discontinuités, qu'on voit sur la figure ici Sont appelées en anglais des edges On parle de K-Edge à l'énergie de liaison de la couche K De L-Edge à l'énergie de liaison de la couche L Etc, etc Donc ces discontinuités compliquent sérieusement Le problème et l'expression de la section efficace photoélectrique Sur ce diagramme, nous avons représenté, en fonction de l'énergie du photon incident Les trois sections efficaces Photoélectrique en rouge Compton en bleu Et création de paire en jaune Et pour deux des éléments que nous allons étudier dans cet épée Le plomb Z égale 82, un élément très lourd Et l'aluminium Z égale 13, un élément plutôt léger Sont représentées également les énergies de 511 et 1275 keV A laquelle nous allons travailler Pour pouvoir juger de l'importance relative des trois effets photoélectriques Compton et création de paire Si nous nous concentrons sur le diagramme de gauche, le plomb Nous voyons que l'effet photoélectrique est dominant Car la section efficace rouge est largement au-dessus des autres Au moins jusqu'à 500 kV À 500 kV Elle croise la courbe bleue Et donc là, à cet endroit-là, on aura autant de Compton que de photoélectrique Au-delà, c'est le Compton qui prend la main Et puis, pour les très hautes énergies, le phénomène de création de paire Le plomb sera un élément très absorbant grâce à cet effet photoélectrique Qui a une section efficace élevée Au contraire, sur le diagramme de droite Nous voyons que l'aluminium, pour l'aluminium La section efficace photoélectrique en rouge est pratiquement absente Elle ne devient dominante que pour les très basses énergies Donc l'aluminium sera un très mauvais absorbant Par contre, c'est un diffuseur Puisque la section efficace Compton sera au-dessus des autres Pendant une large gamme de 100 kV jusqu'à au moins 1 mèvre et au-delà Et pendant une large gamme Et donc l'aluminium sera un élément qui sera très diffuseur Démontrons la loi de l'absorption des photons par la matière Supposons qu'un faisceau de photons soit incident sur une mince couche de matière On va noter dx, l'épaisseur de cette couche On va noter i, l'intensité du faisceau, en photons par seconde Di, c'est la variation de l'intensité du faisceau Ce sont aussi des photons par seconde Simplement, di est négatif puisqu'en fait on va perdre ces photons Donc di sera une grandeur qui sera négative Et on va noter N, le nombre d'atomes par cm3 du matériau absorbant Nous allons exprimer la probabilité d'interaction d'un photon De deux façons différentes Tout d'abord, en utilisant l'intensité du faisceau La probabilité d'interaction d'un photon, c'est moins di sur i On peut comprendre cette formule par un exemple Supposons que l'intensité initiale soit de 100 photons par seconde Et que di soit moins 1 photon par seconde On perd 1 photon toutes les secondes Mais c'est que la probabilité d'interaction à la traversée de la couche est de 1% P est égal à 0,01, ce qui correspond bien à moins di sur i Moins 1 sur 100, ça fait 0,01 Et deuxièmement, on peut exprimer la probabilité d'interaction d'un photon En utilisant la section efficace Nous avons démontré cette formule dans les vidéos sur la section efficace P peut s'exprimer comme N, le nombre d'atomes par centimètre cube de matériaux absorbants Dx, l'épaisseur de la couche Que multiplie sigma t, la section efficace totale d'interaction Quelle que soit l'interaction photoélectrique, comme tonne ou création de paire Quelle que soit l'interaction, si un photon disparaît, il disparaît Il n'est plus dans le faisceau Donc on a exprimé P de deux façons différentes On va égaler ces deux expressions Et en égalant ces deux expressions, on obtient une équation différentielle Di sur i est égal à moins N sigma t dx Cette équation différentielle, on peut l'intégrer sur une couche d'épaisseur x On va l'intégrer depuis une intensité initiale I0 Jusqu'à une intensité I Et donc l'intégrale sur la distance sera entre 0 et x Donc la somme de I0 à i de di sur i est égale à moins N sigma t Somme de 0 à x de dx Cette intégrale s'intègre facilement des deux côtés D'un côté on va obtenir un logarithme Et de l'autre côté nous allons obtenir x Donc tout calcul fait Logarithme néperien de i sur i0 est égal à moins N sigma t x On peut arranger cette expression Et écrire donc i est égal à i0 exponentielle moins N sigma t x On voit que l'intensité du faisceau va diminuer exponentiellement avec la distance On a exponentielle moins N sigma t x N et sigma t sont des constantes Donc ça diminue exponentiellement comme la distance Ce terme N sigma t est très important On va poser N sigma t égale lambda t Une constante Qui a la dimension de l'inverse d'une distance Et donc notre expression devient I est égal à i0 exponentielle moins lambda t x Ce coefficient lambda t C'est ce qu'on appelle le coefficient d'absorption linéaire total Ce coefficient d'absorption linéaire Est fonction de l'énergie des photons Et du matériau que l'on va traverser C'est une des grandeurs que vous allez déterminer expérimentalement Grâce à la loi de l'absorption des photons dans la matière I est égal à i0 exponentielle moins lambda t x On peut définir plusieurs grandeurs utiles Tout d'abord le libre parcours moyen Le libre parcours moyen c'est l'inverse de lambda t Lorsque x est égal à ce libre parcours moyen On a i qui est égal à i0 exponentielle moins 1 C'est à dire i0 sur e Donc x c'est la distance nécessaire Pour affaiblir un flux initial i0 D'un facteur petit e Petit e c'est la base des logarithmes néperiens Peut-être plus simple à utiliser L'épaisseur moitié L'épaisseur moitié x1,5 C'est log de 2 sur lambda t Lorsque x est égal à x1,5 Si vous remplacez dans la formule de la loi de l'absorption I est égal à i0 exponentielle moins lambda t x On obtient i est égal à i0 sur 2 Donc l'épaisseur moitié C'est la distance nécessaire pour affaiblir d'un facteur 2 Un flux initial i0 Cette unité peut être combinée Si vous considérez deux fois l'épaisseur moitié Le flux sera affaibli d'un facteur 2 Et d'un facteur 2 C'est à dire en fait d'un facteur 4 Et ainsi de suite Donc c'est très utilisé en radioprotection Pour juger de la pertinence d'un écran Pour juger si l'affaiblissement d'un faisceau Par un écran donné est suffisant ou pas Voici le matériel qui sera utilisé en TP Le détecteur gamma est un cristal scintillateur Couplé à un photomultiplicateur L'acquisition des spectres se fera sur un ordinateur Grâce à un logiciel Qui s'appelle WinTMCA32 Voici l'interface de ce logiciel La première chose à régler Lorsqu'on débute C'est le réglage de la haute tension des photomultiplicateurs Ça se fait dans l'onglet matériel Il faut régler une haute tension De sorte à ce que la raie à 511 keV Et la raie à 1275 keV Soit bien répartie dans l'intervalle de mesure Un peu comme présenté sur cette figure L'acquisition se déclenche En cliquant sur le petit triangle Que l'on distingue à gauche de l'écran La remise à zéro du spectre Se fait dans l'onglet spectre La recherche automatique des pics Dans l'onglet calculé Une fois qu'un spectre a été acquis Et que les régions ont été marquées Pour pouvoir faire les calculs En pointant la souris sur une région marquée On obtient le taux de comptage Le taux de comptage C'est la grandeur qui, dans la fenêtre jaune Est appelée ictomètre C'est celle-là, en coup par seconde Qu'il faut noter Qu'il faudra noter Pour faire l'exploitation des données Il faudra noter, bien sûr, pour les deurer Il faudra prendre garde Qu'une fois que les pics sont marqués Il ne faudra plus bouger Les fenêtres d'intégration Car on veut que toutes les données Peuvent être comparées entre elles Voici les mesures à réaliser En disposant la source de sodium A une distance fixée du bloc de scintillation Vous allez enregistrer plusieurs spectres Et mesurer des taux de comptage Premièrement, il faudra faire une première mesure Sans écran, sans aucun écran Et donc pour les deux énergies A 511 et 1275 keV Mesurer I0, le taux de comptage Sans aucun écran absorbeur Puis ensuite, en interposant Des écrans d'épaisseur différente D'épaisseur croissante Vous allez mesurer Ix L'intensité qui va être transmise Pour chaque matériau Vous allez tracer les courbes d'absorption En traçant L'oc de Ix sur I0 En fonction de X Ces courbes vont être des droites Puisqu'on sait que la loi de l'absorption C'est Ix est égale à I0 Exponentielle moins lambda X Donc l'oc de Ix sur I0 C'est une droite de pente moins lambda Vous aurez donc deux courbes Une courbe à 511 keV Et une courbe à 1275 keV Pour chaque matériau absorbant Pour les trois matériaux absorbants Vous allez déterminer chaque fois La pente de cette courbe La pente de cette courbe C'est lambda t Le coefficient d'absorption linéaire total Et à partir de ce lambda t Vous allez pouvoir déduire L'épaisseur moitié Le libre parcours moyen Et la section efficace totale d'interaction En tout Il y a six valeurs expérimentales De chaque grandeur à déterminer Puisque nous disposons de trois matériaux Et nous avons deux énergies 511 et 1275 keV Vos données peuvent être exploitées De la manière suivante Tout d'abord Vous pouvez déterminer La section efficace photoélectrique Pour le plomb à 511 keV La première étape consiste à calculer La section efficace Compton La section efficace Compton C'est Z Que multiplie la section efficace Pour un électron Avec ici à 511 keV Le coefficient alpha Qui vaut E gamma sur M0C2 Ce coefficient alpha Vaudra 1 Donc vous calculez Sigma C étoile La section efficace pour un électron Vous multipliez par Z Et vous avez la section efficace Compton Ensuite on peut déduire Par différence La section efficace photoélectrique Puisqu'à cette énergie là Et pour le plomb On a vu que les deux étaient à peu près A peu près du même ordre de grandeur La section totale Qui est égale à la somme De la section photoélectrique Plus la section Compton Et bien on peut tirer La section efficace photoélectrique Par différence En faisant section efficace totale Que vous avez déterminée expérimentalement Moins le sigma Compton Que vous venez de calculer Et vous aurez alors La section efficace photoélectrique Pour le plomb A 511 keV La deuxième exploitation des données Consiste à vérifier la dépendance De la section efficace Compton Avec le Z du matériau Avec la charge du matériau Pour une énergie de 1275 keV A cette énergie là Vous pouvez tracer La section efficace totale Que vous avez déterminée expérimentalement Qui n'est en fait rien d'autre Que la section Compton Puisqu'on a vu que La section efficace photoélectrique Était négligeable A cette énergie là Donc vous tracez votre section efficace En fonction du Z du matériau Et vous allez déduire La pente de cette courbe On a vu dans les vidéos d'introduction Que la section efficace totale Pour un atome C'est Z Donc le numéro atomique De cet atome Que multiplie la section efficace Compton Pour un électron Donc cette pente Doit être proche De la section efficace Compton Ça doit être la section efficace Compton Vous calculez la section efficace Compton Et vous vérifiez Que vous trouvez bien Quelque chose qui est proche De la pente Que vous avez déterminée expérimentalement Ce coup-ci Le coefficient alpha Il fait 1275 sur 511 Et il faut calculer L'expression De la section efficace De Klein-Nishina Vous pouvez vérifier Vos résultats expérimentaux En particulier Les sections efficaces Que vous avez déterminées En utilisant une base de données Qui se nomme XCOM Et qui est hébergée Par le NIST Le NIST C'est le National Institute Of Standards and Technology C'est un institut scientifique américain Qui s'occupe de métrologie Et de bien d'autres choses encore Le site Pour accéder A cette base de données L'URL pour le site Est dans le document Donc vous cliquez Et ça vous mènera directement Sur ce site là J'ai fait un exemple Pour le zinc ici Donc sur leur site J'ai choisi comme numéro atomique Le numéro atomique du zinc Z égale 30 Et j'ai choisi All quantities in barnes par atomes J'ai choisi d'utiliser des barnes Et puis dans une petite fenêtre J'ai mis les deux énergies A lesquelles nous allons travailler Nous avons travaillé 0.511 et 1.275 Ces énergies doivent être en MEV Et une fois tout cela validé J'ai obtenu ce résultat là Qui me montre La section efficace totale Pour les deux énergies Que j'ai choisi La section efficace photoélectrique Et la section Compton Pour ces deux énergies là Sur ce site On peut également Faire tracer des courbes Sauver les données Dans un fichier Etc C'est extrêmement pratique Lorsqu'on travaille Dans le domaine De la radioprotection Et plus généralement De la physique nucléaire Très bien